C'est la première fois que se tient dans un tribunal en Amérique latine un procès pour maltraitance sur un animal. Lundi à Atena, ville située à 35 km de la capitale du Costa Rica, San Jose, un procès s'est ouvert avec une victime assez particulière face à son bourreau. Il s'agit de campeon, champion, un corneau de deux ans et deux mois ayant subi des maltraitances. La petite salle d'audience du tribunal d'Atena était pleine à craquer entre une quinzaine de représentants de la presse, la partie civile, les procureurs, les témoins, l'accusé et son avocat et les habitants, surtout des femmes d'un certain âge, présents pour soutenir la victime. En novembre 2017, celui qui ne s'appelait pas encore Campeon, alors un chiot âgé de seulement six mois portant le nom de Tyson, était attaché avec une ficelle qui s'enfonçait profondément dans la chair de son cou. La servante qui dormait dehors avec le chien, la présidente de la fondation d'Atena d'aide aux animaux abandonnés, Dora Castro, a expliqué lundi au tribunal qu'elle avait été alertée par l'un des frères de la maîtresse du petit chien qui lui avait envoyé une vidéo montrant comment ce dernier était traité. Madame Castro l'avait alors récupéré et l'avait emmené chez un vétérinaire où il avait dû recevoir des soins pendant une vingtaine de jours. Une fois le chiot sorti d'affaire et requinqué, sa bienfaitrice a porté plainte en janvier 2018, en vertu de la loi récemment promulguée au Costa Rica sanctionnant les mauvais traitements infligés aux animaux. La loi costaricienne prévoit des peines allant de six mois à trois ans de prison pour de mauvais traitements ayant provoqué la mort d'un animal, six mois à deux ans pour des actes de cruauté et 20 à 50 jours amendes pour les mauvais traitements moins graves. Si dans le pays certaines personnes parlent d'un zèle de la justice, le président du tribunal a fait état de précédent aux États-Unis et en Espagne de comparution en justice d'animaux victimes de mauvais traitements. L'île vif, il a exploré le tribunal et fait connaissance avec gentillesse et sans timidité avec la presse et ses admirateurs pendant une suspension d'audience. L'audience a été suspendue lundi en milieu d'après-midi et reprendra vendredi matin, a annoncé le parquet. L' Keith Williams L' Bonjour L' Bonjour L' Bonjour L' Bonjour